Ancila Vitelli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation à propos de la sortie de ton livre intitulé « Ancila, la jeune fille qui souriait aux étoiles. La reconstruction d'une orpheline rwandaise. » Pourquoi tu as pris l'initiative de rencontrer ton histoire dans le livre que je viens de citer le nom ici, Ancila ? Donc, j'ai fait cette initiative pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est en fait le fait de... Quand je racontais mon histoire aux gens, souvent ils me disaient que j'avais une histoire particulière, hors du commun, que je devais écrire un livre. Et c'est vrai qu'au début, je n'y prêtais pas trop attention. Je me disais, bon, oui. Mais je n'avais pas encore cette élan d'écrire le livre. Et c'est vraiment quand j'ai fait mon stage en 2017 au Rwanda avec les enfants des rues dans un centre que là, j'ai rencontré beaucoup de Rwandais qui, justement, m'ont dit la même chose, que j'avais une histoire particulière, que ce serait génial si je pouvais écrire un livre, etc. Et c'est vrai que là, du coup, ça a fait son petit chemin dans ma tête. Et je me disais, oui, pourquoi pas ? Et non seulement pour cette raison, mais aussi parce que, voilà, comme j'ai... Dans des moments clés de ma vie, j'étais petite. C'est beaucoup des récits qui m'ont été racontés par différentes personnes. Et pour moi, du coup, c'était important de les mettre par écrit pour avoir un souvenir, voilà, un souvenir concret et que je ne puisse pas oublier. Parce que, voilà, avec le temps, avec le quotidien, on peut facilement oublier. Et c'était pour moi une façon de ne pas oublier et de rendre hommage aussi aux personnes importantes qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée. Et surtout aussi rendre hommage à mes parents qui sont morts lors du génocide rwandais perpétré contre le Tutsi. Et puis, voilà, une façon aussi de montrer qu'on peut toujours avoir l'espoir, même s'il y a des moments très difficiles dans la vie. Tu viens d'une famille de quatre enfants. Oui. Il y a la grande, je ne sais pas si c'est un garçon, une fille, qui a 14 ans. Donc, c'est ma grande sœur, qui s'appelle Angélique, qui avait 14 ans au moment du génocide. Ensuite, il y avait mon frère Paul, qui avait 8 ans. Ma sœur Restuta, qui avait 4 ans. Et puis moi, la dernière, qui avait un an et demi. Ils sont toujours là ou bien ils ont été tués pendant le génocide ? Non, alors on était 4 enfants en 1994 et on est toujours une fratrie de 4. Et papa, maman, comment ça s'est passé pendant le génocide ? Donc, eux, lors de la fuite, on a fui en direction de... Donc, on venait de la région de Mouhanga, de Guitahama. Et on a fui en direction Ruhango, parce que mon père avait de la famille là-bas. Et c'est en arrivant à Ruhango que là, mon père s'est fait tuer. Et ensuite, ma mère, devant l'église, où elle a voulu se réfugier avec ses deux filles. Et c'est là où ton histoire vraiment a commencé dans le livre, en fait. Voilà, exactement. Tout à fait. Tu peux me parler de ça, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas ? Oui, oui, il n'y a aucun souci. Donc, voilà, une fois que mes parents ont été tués, à ce moment-là, mes deux grands frères et sœurs n'étaient plus avec nous. Ils ont dû se disperser. Et c'est là que... Donc, une jeune femme Outhu nous a vus dans l'église, ma sœur et moi. Qui s'appelle Jeanne, c'est ça ? Voilà, exactement. Qui s'appelle Jeanne. Et qui, elle, avec sa famille, était contre ce qui se passait à ce moment-là. Et donc, elle nous a pris et s'est occupée de nous avec sa famille. Et donc, dans cette période, voilà, j'ai été blessée. Et c'est ensuite où, comme il n'y avait plus d'hôpitaux, il n'y avait plus assez de soins dans la région, on a dû aller jusqu'à Kigali. Donc, blessée au couteau, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et donc, on a dû aller à Kigali, dans l'hôpital qui s'appelait Avanroi et Faisal. Et c'est là qu'un des membres de l'association Sentinelle, donc une association suisse, m'a vue à l'hôpital et a fait les démarches pour que je puisse venir en Suisse et me faire soigner. À l'âge de deux ans ? Donc là, j'avais, voilà, presque deux ans. Tout à fait. Comment tu as pu quitter ? Parce que dans l'introduction du livre, j'ai vu que la dame Jeanne qui t'a sauvée la vie t'a amenée dans une brouette, c'est ça ? Oui, ça c'était… C'est incroyable, hein ? Oui, vraiment. C'était en fait, avant d'arriver à l'hôpital de Kigali, on a dû faire plusieurs hôpitaux. On a fait le dispensaire à Lurango. Ensuite, on a… Et c'est là qu'elle m'a amenée dans la brouette parce qu'il n'y avait pas de moyens de locomotion, il n'y avait rien. Et on a également fait l'hôpital à Mouranga. Voilà, il y a eu plusieurs hôpitaux qu'on a fait comme ça. On a également fait CHK. Et comme partout, il n'y avait pas assez de soins pour me soigner, c'est vers la fin que là, on a pu, par l'aide d'un prêtre qui était de la région, qui nous a amenés à Kigali en voiture. Et puis, pour quitter le Rwanda, comment ça s'est passé jusqu'à ce que tu arrives en Suisse ? Donc là, voilà, comme j'ai dit, c'était un membre de l'association Sentinelle qui passait dans les hôpitaux pour voir s'il y avait… C'est une association, pardon, pour expliquer, qui vient en aide aux enfants qui ont été soit blessés ou qui ont eu des maladies ou ce genre de choses dans le monde et qui viennent en aide à ces enfants pour les faire soigner en Suisse. Et donc, il passait dans l'hôpital à Kigali et c'est là qu'il m'a vue. J'étais vraiment dans un état de santé très critique. Donc, il a tout fait pour que je puisse être apatriée. Et avec le grand responsable de cette association qui, lui, est venu en personne, j'ai pu… Du coup, ils ont fait les démarches au niveau des documents pour que je puisse être conduite en Suisse pour être soignée. Dans ton livre, on trouve qu'il y a une histoire vraiment exceptionnelle. On t'a rencontré comment ta maman, elle était une femme courageuse. Et puis, on parle aussi de ton père, malheureusement, comment on l'a jeté dans la rivière. Tout ça sont des histoires qu'on t'en rencontre après devenir une grande fille, une grande femme que tu es aujourd'hui. Comment as-tu vécu tout ça ? Donc, tout ça, déjà, j'ai pu l'apprendre au moment où je suis retournée au Rwanda, donc 20 ans plus tard. J'y suis retournée pour la première fois 20 ans plus tard en 2014. Et quand j'ai retrouvé mes frères et sœurs, mes trois frères et sœurs, et voilà, quand on apprenait à se connaître, ils ont pu m'apprendre beaucoup de choses sur nos parents, sur notre famille. Et pour moi, ça a été beaucoup d'émotion d'apprendre toutes ces choses, de comprendre un peu qui étaient mes parents, parce que pendant tout ce temps, je ne savais pas. C'était qu'une imagination que je pouvais me faire sur eux. Mais là, c'était un peu plus concret. Et puis, voilà, c'était beaucoup d'admiration, parce que pour moi, ils ont eu beaucoup de courage d'avoir réussi aussi à faire que leurs quatre enfants soient sains et saufs. Et puis, aussi, le fait aussi d'apprendre comment est-ce que ça a été difficile pour eux à cette période, ça aussi, ça a été beaucoup d'émotion. C'était surtout ça. Une fois sur la terre de ta lointaine Afrique, comment tu as vécu alors ce croisement de culture ? Tu venais de passer 20 ans en Suisse, donc carrément, tu étais vraiment européanisé. Et arrivé au Rwanda, commencer à s'adapter à la culture de tes origines. Tu as vécu ça comment, ça aussi ? Alors, là, c'est vrai que c'était très particulier, parce qu'en plus, j'étais assez jeune, j'avais 21 ans. Donc, tout ça, c'était nouveau. Et puis, apprendre à faire connaissance avec ma famille d'origine, c'était très enrichissant. Et puis, plein de beaux souvenirs. Et en même temps, ce n'était pas facile, parce que, du coup, essayer de se faire comprendre aussi, en n'ayant pas le Kini à Rwanda, j'avais quelques petites bases, mais ce n'était pas évident. Donc, c'était aussi beaucoup d'efforts de ma part. Mais sinon, c'était vraiment beaucoup d'émotions, parce que chacun aussi avait son parcours de vie, on apprenait à se connaître, on partageait beaucoup de moments. Donc, c'est vrai que c'était inoubliable. Bien sûr, c'est 20 ans qui se sont écoulés, on ne peut pas rattraper 20 ans. Mais c'est vrai que chaque moment, on voulait les passer ensemble et profiter de chaque moment. Parlez-moi de ta maman, même si tu ne l'as pas eu comme tu voulais, parce qu'on t'a rencontré sa vie, comme elle était courageuse. Comment tu vas parler à ton enfant, de ta maman ? Je parlerais de ma maman tout d'abord comme la première personne qui m'a permis d'être toujours en vie, parce qu'on pourra découvrir dans le livre qu'au cours de notre fuite, j'aurais pu mourir à plusieurs reprises, mais grâce à ma maman, et dans ses premiers temps, j'ai pu survivre. Donc, comme la personne qui m'a sauvée, la personne qui m'a donné la vie, qui m'a sauvée, qui s'est occupée de notre foyer, qui a tout fait au mieux, comme toute maman peut faire au mieux pour ses enfants. Et vraiment transmettre à mon enfant la femme courageuse que c'était sa grand-mère. Et on me disait que c'était aussi une belle femme. Tout ça, quand on me parle de mes parents, c'est beaucoup d'émotions qui reviennent. Donc, voilà. Et aussi le fait que je lui dirais aussi que même si elle n'est pas là, elle veillera toujours sur nous, sur lui aussi, parce que c'est son petit enfant. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai que je n'ai pas tellement eu l'occasion, mais j'attends un enfant. Donc, du coup, ce sera vraiment l'occasion de lui dire tout ça. Merci. Voilà pour... Je ne savais pas. Là, c'est la surprise. Mais oui, pour la fin de ce mois, voilà, je suis dans ma dernière ligne droite. Et pour moi, c'est aussi tout un hommage que je lui fais aussi à travers ce livre. Et je serais heureuse que mes enfants puissent lire le livre et puis comprendre qui étaient leurs grands-parents. C'est ton premier bébé ? Oui. On peut savoir si c'est une fille ou un garçon ? C'est un petit garçon. Comment s'appelait ton papa ? Il s'appelait Léonidas. Léonidas Gakumba. Gakumba, Léonidas. Et ta maman ? Perpétue, madame. Madame Pépétue. Madame Pépétue. Voilà. J'ai l'émotion parce que tu viens de nous annoncer vraiment une bonne nouvelle. Tu es mariée depuis quand ? Tout récemment, depuis le 8 septembre 2020. Ok. Aujourd'hui, toi, 18 ans. Non, 28 ans plutôt. Voilà, j'aurai 28 ans le 20 décembre. Ok, d'accord. Alors, ici, tu portes le nom de Vitelli. Oui. Nous avons parlé de tes parents biologiques, mais quand même, il y a une famille qui est adoptive. Tout à fait. Parlez-moi de cette famille. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de le dire en quelques mots. Donc, tout d'abord, avec cette famille, ça a été un coup de cœur, surtout avec ma maman adoptive parce qu'au début, cette famille était une famille d'accueil. Je devais rester temporairement en Suisse, mais comme les conditions ne le permettaient pas, notamment dues à ma santé, dues aux conditions du pays à ce moment-là, et puis au fait qu'il y a aussi eu le fait que ma famille s'était très attachée à moi. Donc, les démarches d'adoption ont pu se faire et j'ai pu être adoptée en 97. Et donc, pour dire, commencer avec ma famille, parce que du coup, je ne dis pas ma famille adoptive, pour moi, c'est ma famille. Oui. Je le dis parce qu'on vient de parler d'autres familles. Pour que ce soit bien clair, je comprends tout à fait. Donc, voilà, on a des liens très forts avec ma maman. On parle beaucoup. Elle m'a toujours beaucoup soutenue. Elle m'a accompagnée dans toutes ces différentes étapes qu'on pourra lire dans le livre. Elle a également venu avec moi au Rwanda en 2019. Elle a rencontré mes frères et soeurs, oncles, les tantes, la famille Ajan. Et ça a été un des beaux moments qu'on a partagés tous ensemble. Mon père également, c'est aussi un grand soutien. Avec lui, voilà, on rigole beaucoup, on passe beaucoup de bons moments. C'est vrai que j'ai eu de la chance d'être, de grandir dans une bonne famille. Et j'ai aussi une grande sœur qui avait, c'est drôle parce qu'elle a l'âge de mon autre grande sœur au Rwanda, donc Angélique, qui avait 14 ans au moment, en 94. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de similitudes et puis aussi on s'entend bien. Donc, voilà. Merci de nous parler de cette famille, ta famille, tout simplement. Mais il y a une chose que je voulais entendre de toi, c'est depuis ton enfance, tu portais une cicatrice très visible au front. Comment tu as vécu ça ? Parce que les enfants, ils n'arrêtent pas de te poser des questions. Qu'est-ce que tu as eu ? Et j'imagine que ça t'a mené à vraiment à penser beaucoup de ton histoire que tu n'as même pas connue. C'est ça, tout à fait. Ça t'a permis d'aller plus loin, faire la compréhension de ce qui s'est passé pendant que tu étais bébé. Parlez-moi de ça si ça ne te gêne pas. Non, il n'y a aucun souci. Alors, c'est vrai qu'étant petite, comme c'était bien visible, c'était des fois compliqué pour moi dans le sens où c'était surtout quand je rencontrais des nouvelles personnes, des nouveaux enfants, où là, je savais que je devais expliquer, que peut-être la question allait se poser ou pas. Et du coup, quand elle se posait, c'était difficile pour moi d'y répondre. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas de souvenirs. Parce que je ne savais pas réellement comment était le Rwanda, qu'est-ce qui s'était réellement passé. C'était compliqué pour moi, étant une enfant, de pouvoir comprendre et ensuite expliquer ce qui a pu se passer. Donc, du coup, pendant toute mon enfance, je disais brèvement la guerre au Rwanda, mais sans expliquer, sans avoir plus de détails. D'autant plus que, voilà, je n'avais aucun souvenir. Et puis, c'est après, en grandissant, que là, voilà, j'ai pris le temps de m'informer sur qu'est-ce qui s'était passé dans mon pays, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que j'en sois là. et du coup, c'est là où j'ai pu comprendre l'histoire de mon pays et que, du coup, j'ai pu aussi, petit à petit, un peu mieux expliquer. Mais ça restait pas évident à expliquer une histoire comme celle-ci. Du coup, ça s'est fait sur plusieurs temps et c'est surtout en grandissant que j'ai pu mieux expliquer. Alors, pour terminer, comment on peut se procurer ton livre ? Donc, pour l'instant, mon livre que voici, donc, pour l'instant, on peut le trouver uniquement dans les librairies en Suisse, telles que Payot ou la FNAC ou les petites librairies. Mais, c'est vrai que j'aimerais beaucoup qu'il puisse être publié dans d'autres pays, d'autres pays d'Europe, d'autres pays du monde. Donc, je vais en parler aux éditions Favre et je vous tiendrai au courant. Donc, voilà. Et puis aussi, ce qui me tiendrait beaucoup à cœur, c'est de pouvoir le traduire également en anglais et surtout en Kinya Rwanda, donc, la langue de mon pays d'origine et que, justement, les personnes rwandaises qui, que cette histoire, à qui cette histoire pourrait parler, qu'elles aient l'occasion de lire et de comprendre aussi la façon dont une jeune fille qui a grandi en Suisse et puis est retournée dans son pays, voilà comment ça a pu se passer. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi pour la communauté et pour mon pays, pour le Rwanda, d'avoir l'occasion de lire ce livre. C'est très bien, c'est un beau projet, le fait de traduire en Kine Rwanda. Merci beaucoup, encore une fois, bonne continuation et pour la bonne nouvelle qu'on a parlé tout à l'heure et à très bientôt, j'espère. Oui, merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada